Bonjour, alors je voulais juste faire une petite vidéo assez courte pour comprendre un peu intuitivement ce que sont deux mots importants, deux notions importantes qu'on rencontre quand on parle de paraboles. Donc là on va parler de paraboles, voilà. Et les deux mots sur lesquels je voudrais qu'on se concentre, les deux notions, c'est celle de foyer, foyer et celle de directrice, directrice. Voilà, quand tu parles de paraboles, en général tu vas entendre parler de foyer et de directrice. Alors qu'est-ce que sont ces deux notions-là ? En fait la parabole c'est une courbe, donc c'est un ensemble de points, et la caractérisation de cet ensemble de points c'est que ce sont tous les points qui sont équidistants d'un point précis, d'un point donné qui est le foyer, et puis d'une droite donnée elle aussi, qui sera la directrice de la parabole. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre cette parabole et ces notions de foyer et de directrice. Donc pour ça je vais, pour qu'on comprenne encore mieux, je vais faire un petit graphique, voilà, on va essayer de représenter cet ensemble de points. Donc j'ai mes axes X et Y, axes des abscisses, axes des ordonnées, l'origine du repère, je pourrais avoir une unité aussi. Et sur ce plan je vais placer le foyer et la directrice caractéristiques de cette parabole. Donc le foyer ça va être un point, par exemple ça c'est le foyer, donc il a des coordonnées, on va dire que son abscisse c'est A et que son ordonnée c'est B, voilà, c'est le foyer. Je vais tracer une droite aussi qui sera la directrice de ma parabole, alors je pourrais tracer n'importe quelle droite, la directrice peut être n'importe quelle droite de ce plan. Pour simplifier je vais tracer une droite horizontale, donc je vais la tracer comme ça, voilà, donc ça c'est une droite qui a une équation du style Y égale C. Et du coup ma parabole c'est l'ensemble des points qui vont être équidistants de ce point-ci et de cette droite-là. Alors bon, évidemment la tracée c'est pas si évident que ça, je peux déjà placer un point, un point qui sera équidistant de ce foyer et de la directrice, c'est le point qui sera à mi-chemin ici, donc voilà, celui-ci. Et effectivement on peut voir que cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc ça c'est un point de ma parabole, ma parabole va passer par ce point-là, et en fait si je devais placer tous les points qui sont équidistants du foyer et de la directrice, en fait je les placerais d'une manière sur une courbe qui prendrait cette allure-là à peu près. Voilà, bon je fais quelque chose à la main, donc ça peut pas être très précis, c'est juste pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. Alors tu peux te dire, mais c'est pas du tout évident que ça, ça représente bien l'ensemble des points qui sont équidistants du foyer et de la directrice. Alors on a vu que pour ce point-ci, ça allait, ce point-ci est effectivement équidistant du foyer et de la directrice. Si je prends par exemple ce point-là, ça voudrait dire que cette distance-là, ici, devra être égale à celle-ci. Et là ça paraît à peu près ça, on voit que c'est assez vrai dans ce cas-là, même si c'est un tracé à la main. Si je prends un autre point, par exemple celui-ci, ça voudrait dire que cette distance-là, ici, est égale à celle-ci. Alors je te rappelle ici que quand on prend la distance d'un point à une droite, en fait on projette le point sur la droite, donc ces segments-là sont perpendiculaires à la directrice, tous, ça c'est important. Voilà, bon ici, pour ce point-ci, c'est pas tout à fait vrai dans le cas de mon dessin, mais quand même c'est pas si mal que ça, on peut croire que cette distance-là est à peu près égale à celle-là. Et si je prends un autre point de l'autre côté, par exemple celui-ci, donc cette distance-là devra être égale à celle-ci. Projection orthogonale de ce point sur la directrice. Voilà, donc là on devrait avoir que cette distance-là est égale à celle-là, ce qui est à peu près le cas, même dans ce dessin très mal fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ces notions de foyer et de directrice, et en fait toute parabole aura un foyer et une directrice, puisque toute parabole est définie comme ça, c'est l'ensemble des points équidistants d'un foyer et d'une directrice. Alors évidemment, le problème ça va être de pouvoir reconnaître le foyer et la directrice d'une parabole à partir d'une équation, et ça on verra comment on fait dans d'autres vidéos. A bientôt ! A bientôt !